Je peux choisir le mot « errance », qui est la manifestation de la volonté d'être libre. A comme animal, parce que nous sommes de plus en plus conscients du fait que nous sommes des animaux, nous aussi. Certes, nous sommes des animaux humains et parlants, mais il est incontestable que nous faisons partie de la grande famille des vivants. Une prise de conscience est nécessaire, c'est que la planète n'est pas habitée uniquement par des hommes. La planète est habitée par d'autres animaux que les humains, et que les humains n'ont pas le droit de faire souffrir et de faire disparaître les autres vivants. C'est comme culture, parce que la culture et la capacité même, qui, grâce à l'éducation, permet à tout un chacun de sortir de sa culture propre. Il est essentiel de nos jours, à l'ère de la mondialisation qui met de côte à côte, des gens extrêmement différents, radicalement différents les uns des autres, de ne pas s'accrocher éperdument à sa culture, de ne pas s'enfermer aveuglément dans sa culture. Car ce serait le refus de connaître, connaître, ceux qui sont différents de vous. Ceux qui sauvent, c'est la culture. Eux comme étrangers, parce que nous sommes tous des étrangers. Dès que nous franchissons les limites étroites de nos frontières, qui sont d'ailleurs des inventions toutes récentes dans l'histoire de l'humanité, nous devenons étrangers. Nous devons donc prendre soin des étrangers, parce que nous sommes nous-mêmes des étrangers. Elle comme langue étrangère. Parce qu'une langue étrangère peut être le lieu d'une expérience d'émancipation et de liberté. Il me semble que la condition humaine est caractérisée par une essentielle privation de liberté. On ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas sa date de naissance, on ne choisit pas son époque, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa langue. On est privé de liberté. Or, l'expérience d'appropriation d'une langue étrangère peut être l'occasion d'une liberté voulue et choisie. Au lieu d'être enfermé dans sa langue maternelle, au lieu d'être enfermé dans sa langue d'origine, dans sa langue de naissance, on peut en effet apprendre à vivre dans une langue qui n'est pas la sienne. Il y a là une expérience libératrice, absolument vertigineuse. Q comme le quatuor à cordes. Parce que le quatuor à cordes, en tant que genre, est pour moi l'image d'une société telle qu'elle devrait être. Chacun des quatre musiciens s'affirme volontairement, pleinement, tout en étant à l'écoute des autres. La liberté épanouissante de chacun ne peut se réaliser qu'à travers l'exigence de l'harmonie d'ensemble, qui est l'horizon commun à tous les quatre. Il me semble que c'est une illustration exemplaire de la manière dont les hommes devraient vivre ensemble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada